L'information continue de faire l'actualité en Côte d'Ivoire, un geste considéré comme un signe d'apaisement pour certains ou une stratégie politique pour d'autres. Regardez cette vidéo et vous comprendrez ce dont il s'agit. Vous venez de voir la sortie de prison de Suleymane Kamaraté, il n'est pas le seul. Avec lui, il y a 50 autres détenus qui ont bénéficié d'une grâce du président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et pour en parler, nous recevons le politologue Nguessan, Sylvain Nguessan, bien sûr. Bienvenue sur le plateau de cette info. Merci. D'accord. Donc avec vous, nous allons parler de la dernière grâce présidentielle accordée à plus de 50 détenus. Moi, j'ai une question. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui ? Pourquoi avoir attendu maintenant 2024 pour libérer ces prisonniers ? Je pense que depuis un certain moment, quand même, l'heure est à l'apaisement. Oui. Depuis que nos trois leaders, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Counan Bédier, depuis leur rencontre au palais présidentiel, je pense que l'heure est à l'apaisement. Mais la rencontre date quand même ? Oui, mais il fallait voir quand même des signes. Le président aussi avait besoin d'être assuré que l'opposition rentrait dans les rangs. L'opposition a besoin de savoir que le président allait tenir aussi les progrès faits. Parce que cette histoire de gaz paysancielle, ça date depuis leur rencontre. Voilà. Et la CAN est venue arranger les choses. Une de ces rares fois ces dernières années, où les Ivoiriens se mettent d'accord sur un sujet. On s'aligne des Ivoiriens, un sujet qui devient une préoccupation nationale. Tout le monde est aligné derrière les éléphants. Et Dieu merci, l'équipe nationale a pu rapporter la CAN. Donc il y a une certaine dynamique de cohésion, de cohabitation pacifique. Tous les sujets qui faisaient l'objet des divisions ont été plus ou moins mis de côté. Donc je pense que l'occasion quand même était bonne pour renforcer cette cohésion, cette cohabitation pacifique. Comme je le disais, il y a quand même longtemps que le président Laurent Gbagbo, l'ancien président, a souhaité que ses proches encore en prison puissent recouvrir leur liberté. Mais vous venez de faire le parallèle entre ce qui s'est passé et la Coupe d'Afrique des Nations. Vous pensez vraiment que c'est ce qui a sonné un peu dans la tête du président ? Bon, il y a toujours des agendas. Le climat depuis cette année 2024, c'est rare dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est depuis 1990 où tous les Ivoiriens sont d'accord sur un sujet. Il faut soutenir les éléphants. Tout le monde a travaillé au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mais ça a toujours été comme ça avec le football ? Bon, cette année c'était particulier quand même. C'était particulier. Les années passées, on voyait sur les réseaux sociaux des gens qui disaient que le roman qui ne supportait pas les éléphants. D'accord. Mais cette fois-ci, quand même, dans l'ensemble, il y a eu des appels de part et d'autre, soutien aux éléphants. C'est un peu rare. Et puis l'histoire même de cette victoire à la Cannes nous donne aussi des leçons. Quand on est unis, on est soudés en Côte d'Ivoire. Et qu'on vise un objectif, on peut l'atteindre. Je pense que c'est plus ou moins cette ambiance-là qui continue de susciter ce genre de réaction. Donc pour vous, ce n'est pas une stratégie politique ? C'est un signe d'apaisement ? Le politique est toujours dans la stratégie. D'accord. Le politique est toujours dans la stratégie. D'accord. Le politique fait toujours la politique. Oui. Donc le politique attend toujours des bénéfices. Donc naturellement, le climat, les faveurs lui reviennent. Savoir que le président est dans une logique de réconciliation assez poussée. Parce que quand on interroge les Ivoiriens, ceux de l'opposition ont toujours dit qu'il n'y a pas de réconciliation parce qu'il y a toujours des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, les noms qui ressortent, c'est M. De Beaubley, M. Souleymane Caraventé et puis aussi M. C.K. C.K. Donc je pense que le président libérant ces personnes-là, il essaie d'amener les Ivoiriens à tourner d'eau passée. Il s'inscrit dans la réconciliation nationale. C'est ça. Voilà. A laisser tomber les yeux de moi et puis à regarder de l'avant. Et c'est surtout ma prochaine question, l'impact de ces libérations sur la réconciliation nationale. Parce qu'on dit enfin que la Côte d'Ivoire est réconciliée avec ces derniers prisonniers qui sortent. Si ce sont vraiment les derniers qui restent à la PACA. Je pense que dans l'ensemble, ceux des Ivoiriens qui disaient que la réconciliation n'était pas une réalité auront très peu d'arguments à avancer maintenant. Je pense bien. Parce que ceux qui disaient que la Côte d'Ivoire est toujours en guerre, il n'y a pas encore de réconciliation, c'est la paix par la peur. C'était surtout la question des prisonniers politiques. Des prisonniers, des prisonniers politiques. Mais c'est qu'il y avait des personnes en prison. Dès lors que ces personnes sortent, bon, il y a la question des réparations, tout ça. Mais généralement, les Ivoiriens sont un peu plus regardants sur la question des prisonniers. Donc pour l'instant, on n'a plus de choses à reprocher au président actuel. Bon, ce sont des questions de gouvernance quotidienne. Donc bon, on pourrait lui reprocher si c'est là. Mais au moins, pour ce qui est du conflit de 2010-2011, on aura tourné la page. – D'accord. Tournez la page, mais ce n'est pas encore fini, puisque Simone Gbagbo a été libéré. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Vous ne citez que ceux-là, Charles Blégoudé, lui aussi est entré en Côte d'Ivoire. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui est encore à l'extérieur. Il s'agit de Soro Guillaume. À quand son retour, selon vous, puisqu'on parle ici des réconciliations nationales ? – Bon, d'abord, notre constitution interdit qu'un Ivoirien soit contraint à l'exil. Si on veut respecter la condition, il faudra créer les conditions pour qu'il puisse rentrer. Donc ceux qui sont des intermédiaires entre M. Soro Guillaume et le président de la République, je pense qu'il y en a toujours eu. Ça a eu de multiplier les actions. C'est intéressant aussi que M. Soro Guillaume puisse garder un peu le silence, parce qu'il y a des éléments du langage, on peut comprendre sa frustration. – Mais il a gardé le silence depuis quelques temps. Est-ce qu'on l'entend ? – Oui, mais le premier discours qu'il a tenu quand il est arrivé en Afrique, pour moi, je peux comprendre sa frustration. – Il n'aurait pas dû, selon vous. – Voilà, il aurait pu faciliter la tâche à ceux qui essaient de les rapprocher encore. Voilà, donc je pense que le climat s'y prête. Il a gardé un peu le silence. Bon, donc je pense que… – On peut s'attendre à Soro Guillaume, rentrer en Côte d'Ivoire. – Oui, 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 le climat s'y prête. – Oui, c'est possible. – Oui, oui. – C'est ce que vous dites. Ok, d'accord. On va parler de Génération et Peuple Solidaire, puisqu'on parle de Guillaume Soro. Un mouvement qui a été dissous. Est-ce que c'est possible que ce mouvement puisse reprendre ses activités ? On l'a vu avec Soussoul qui est sorti, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de partisans autour de lui, à sa sortie de prison. Génération et Peuple Solidaire, est-ce possible ? – Bon, à partir du moment où les principaux cadres de l'ex-GPS sont dehors, créer un parti politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas si compliqué. Donc, même si le GPS est dissous, demain, il peut y avoir une autre formation politique. – Ah oui, ça, c'est une information que vous nous donnez. Donc, c'est possible de ne plus revenir avec GPS, mais créer un autre mouvement ou un parti politique. – Ça, c'est fréquent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a vu le FPI, le PPACI, donc demain, ça peut être GSP, ça peut être SGP. Voilà, donc ce n'est pas forcément ça le problème, c'est plutôt peut-être la liberté d'expression qui va partir avec, la liberté de réunion, parce que leur sera permis d'organiser des activités. – On parle bien sûr des anciens cadres de GPS. – Oui, justement, voilà. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème en tant que tel. – Donc, il peut créer un autre parti politique, c'est possible. – C'est possible. – C'est possible, en tout cas. – Oui, et puis, ne pas se focaliser uniquement sur le sigle GPS, créer une autre formation et puis essayer d'avancer, surtout qu'en temps de faire une année électorale, 2025, il y aura des, bon, même si ce n'est pas forcément la présidentielle, mais des élections législatives, voilà. Et puis, les municipales et les régionales vont suivre, donc trois ans pour se préparer, c'est déjà bon. – J'aime bien la pêche que vous me tendez de temps en temps, surtout en parlant d'élections. Est-ce qu'avec la sortie de ces cadres de GPS, avec la sortie même de cette séquantaine ou cette grâce accordée à la séquantaine de détenus ou de condamnés, par exemple, vous pensez que les cadres sont redistribués ? – Non, le cadres sont… – Dans l'écosystème politique ? – Je ne pense pas, je ne pense pas. Une légère en Côte d'Ivoire… – Il n'y a pas de poids ? – On sait que ça sera toujours une affaire de RHDP, de PDCI et de PPACI. – Selon vous, le pouvoir actuel n'a rien à craindre ? – Je ne pense pas, en tout cas dans son bastion, je ne pense pas qu'il y ait fois à craindre, je ne pense pas. – Il n'y a pas à craindre de la sortie de Soultousoul, du retour de Guillaume Souraud ou même de la présence de Laurent Gbagbo, de Charles Blégoudé, pourtant on voit très bien qu'il y a des meetings et tout ça. Il y a des élections en 2025 et selon vous, le RHDP n'a rien à craindre ? – Non, les élections en 2025, c'est un autre cas de figure. Une élection présidentielle, c'est à deux tours. Si le premier n'a pas plus de 50% au premier tour, donc au second tour, il peut y avoir des alliances tacites, comme ce que nous avons vu en 2010, là, ça peut poser problème au RHDP. Mais pour ce qui est des élections législatives, municipales, régionales, je pense que les cadres occupent leur thème. Ils sont présents sur le terrain. Ajoutons encore qu'ils ont les moyens de le faire, alors que ceux de l'opposition, quand même, c'est un peu difficile. Donc pour ce qui est des élections présidentielles, c'est un autre cas de figure. Pour ce qui est des autres élections, je pense que le RHDP est assez enraciné. – D'accord. On va faire un peu de maraboutage. C'est vrai que vous êtes un analyste politique. On va rentrer un peu dans la tête du président de la République. Que peuvent être les prochaines décisions ? Parce qu'il nous a surpris avec cette grâce présidentielle à 50 personnes condamnées. Le reste, qu'est-ce que Ouattara peut encore sortir de son sac ? – À mon humble avis, c'est l'occasion en or de se retirer de la politique. – D'accord. – Partir avec tous les honneurs. Parce qu'on a vu avec la Coupe d'Afrique, la Cannes, ceux qui sont venus de l'extérieur et autres, on a vu un peu comment cela a été apprécié. Le bilan du président a été largement apprécié à l'extérieur. – C'est un appel que vous lancez ou bien vous analysez ? – Je l'analyse. Parce que le président était un peu fatigué de tout ce qui se passe à l'interne. Il voulait un regard extérieur. Une évaluation, j'allais dire mondiale. Ceux qui sont venus ont apprécié. La Côte d'Ivoire a changé. Tout le monde a apprécié. Donc son bilan a été largement apprécié. Je pense avec les réalisations qu'il a eu à faire. À Côte d'Ivoire, on dit les routes, les ponts. Voilà. Ça a été largement apprécié à l'extérieur. Je pense qu'il avait besoin de ça. Donc il est parvenu à inscrire son nom dans le map de l'histoire. Quand on dise, le président a changé la Côte d'Ivoire. On avait besoin. Et la canne encore, la libération des prisonniers politiques. Je pense que l'occasion est vraiment en or pour sa sortie honorable de la scène politique. Ça pourrait être sa prochaine adresse ou la prochaine information qu'il va donner aux Ivoiriens. C'est ce que vous dites. Sa sortie. Je pense qu'il va poser des gestes en ce sens. Il ne le dira pas plus au moins. D'accord. Merci Sylvain Guisson d'être passé sur le plateau de cette info. Merci. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de la grâce présidentielle accordée à une cinquantaine de détenus depuis quelques jours ici en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur cette info et sur cetinfo.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada